L'eau est de retour dans les robinets à Yopougon. L'opération zéro victime pour la saison des pluies bat son plein et le PDCI a tenu son bureau politique à Daoukro. L'eau est de retour dans les robinets des clients de la Sodeci dans la commune de Yopougon. Les quartiers comme la Cité Verte, Académie Caféier, Nyangon-Lokoua, Maroc-Saint-Pierre-Marie et Port-Bouy-deux, les habitants sont tout heureux de voir l'eau sortir des robinets. Tout comme dans cette cité caféier de Nyangon-Académie où le père de famille nous a ouvert les portes de sa maison pour constater réellement l'arrivée de l'eau. Oui, bon, ça fait trois jours environ que nous avons eu des difficultés d'eau. Mais vers les quatre heures du matin, on a souvent un peu, ça vient un peu. À un moment donné, ça s'arrête jusqu'à durant le troisième jour, quatrième jour. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui que la pression est bonne. Aujourd'hui, mardi 29, l'eau est revenue. Donc, c'est la joie totale. C'est pour cela qu'on a l'air de nettoyer nos maisons, tout ça. Congo Prévost, directeur général de la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, en compagnie de ses techniciens, était sur le terrain pour faire le constat. Depuis quatre heures, nous avons fait la mise en eau de la conduite. Et donc, les quartiers ont commencé à recevoir de l'eau. Nous-mêmes, avec toutes les équipes, nous sommes sur le terrain pour nous assurer, effectivement, que l'eau est présente dans les quartiers. Tous les quartiers en périphérique sont en train d'avoir de l'eau. Et il y a eu une montée progressive de la pression. Nous avons constaté la pression. Et d'ici jusqu'à demain, nous avions donné six jours pour terminer les travaux. Aujourd'hui, nous sommes au cinquième jour. Nous avons constaté que l'eau est en train d'arriver dans les quartiers. Et donc, d'ici demain matin, la situation sera rétablie à la normale. Rappelons que les habitants de la commune de Yopougon étaient privés d'eau depuis le 25 mai dernier, date à laquelle un incident était survenu. La saison des pluies avance à grands pas et l'opération zéro victime bat son plein. Idrissa, commerçant installé à quelques mètres de ce ravin, est une nouvelle victime. Après des échanges houleux avec le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké-Fofana, il est sommé de quitter les lieux. Son commerce est installé sur un lieu qui présente des risques d'inondation en cas de pluie. Idrissa fait partie des 25 commerçants concernés ici à Adjamey-Bain-Jervie. Il faut noter que le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké-Fofana, a effectué, le lundi 29 mai, une visite de terrain dans les communes de Bain-Jerville, Cocody, Abobo et Yopougon. Si chacun fait ce qu'il a à faire, si les gens écoutent les pensées qu'on donne, si les gens, les sensibilisations que nous faisons portent, on peut effectivement traverser la saison des pluies sans qu'il y ait de perte en visite. Le déguerpissement de ces personnes s'inscrit dans le cadre de l'opération Saison des pluies, zéro victime, c'est possible. En initiant ce projet, le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité entend préserver des vies humaines. Présidé par le président du parti, Henri Conan Bédier, un congrès du bureau politique s'est tenu le samedi 27 mai dernier à l'hôtel de la paix de Daoukro. Le parti veillera à vous accompagner dans l'audit de la liste électorale produitoire, dans la préparation et la réalisation des élections. Vous devez rester constamment vigilants au loin du détail du processus électoral. Le député de Ouélé, Akpasano Ananda, Paul Krakonan, a emboîté le pas au président du parti en invitant les candidats non retenus à plus de responsabilités en s'engageant à donner la victoire au PDCI et RDA. Tout choix, il a tout été sujet. C'est pas parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas été choisi de repouter le choix de ton frère du même parti. Henri Conan Bédier a renouvelé son invitation aux candidats non retenus à s'engager auprès des candidats retenus pour la victoire du parti à ses élections locales afin de préparer les élections de 2025. La célébration de la journée mondiale des loisirs s'est déroulée le samedi 27 mai 2023 au Jardin botanique de Bain-Gerville. L'espace a accueilli une vaste terre de jeux et de divertissements. Séances fitness, jeux vidéo, trampolines, randonnées pédestres et VTC, tout était au rendez-vous pour égayer les participants. Ça fait pas beaucoup de biens, ça me permet déjà de me divertir, de me distraire et aussi de me développer autour des loisirs culturels, scientifiques et même traditionnels. Sous le leadership du ministre du Tourisme, la journée mondiale des loisirs a pu mettre en lumière le thème central de l'événement, les loisirs, facteurs d'insertion et d'épanouissement pour la jeunesse. On a eu plusieurs jeux et concours, par exemple il y avait des trampolines, on s'est bien amusé, la fabrication du slime, on a eu aussi les maquillages, les jeux virtuels, les concours de danse, c'était très amusant et éducatif pour moi et pour les autres enfants. Je suis très heureuse d'avoir participé, je suis très heureuse d'être venue et de n'avoir rien manqué. Cette journée a été marquée par une participation massive des établissements de loisirs, des populations locales et de la jeunesse dynamique. Notons que cette activité avait pour cible toutes les tranches d'âge. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis, bonne suite de programmes sur cette info.